Bonjour Youtube, je suis Sébastien et vous me retrouvez dans le froid et nous allons jeter un oeil au moteur de cette voiture, qui est la série 3 que vous connaissez bien. Parce que quand elle est à Paris, elle a affiché ce message d'erreur à madame, plusieurs fois, qui disparaît, qui est parvenu depuis un moment. Je l'ai scanné avec INPA et ça a donné ça, ce qui veut dire qu'il y a un problème avec le GR, le code c'est le 4933. On peut voir quand on lit le détail que ça n'est apparu que par les températures de l'ordre de 15 degrés, c'est à dire quand tu es dans un parking, ce qui colle avec la réalité. Le problème viendrait probablement de Paris-Sy, où ça c'est la vanne EGR en fait, il y a cette petite durite de bypass mais elle ne fuit pas. Là, il y a des durites, ça c'est un fil, il y a des petites durites aussi qui vont à droite à gauche. Ça peut aussi venir de ce module du contrôle du turbo, accessoirement, si vous entendez la vôtre faire chiii, chiii, quand vous l'ouvrez et que vous la fermez. C'est ça qui s'actionne et se referme, je ne sais pas pourquoi, mais ça le fait. On peut voir que c'est un peu grave, notamment parce que j'ai refait le niveau d'huile, il en manquait un chouille, pas beaucoup. J'ai aussi trouvé là, ici, là si vous regardez au bout de mon doigt, il y a clairement une fuite d'échappement, donc je vais essayer de la resserrer. Les petites surprises qu'on découvre. Oh, tout est sale mais ça a l'air d'aller. Ici, il y a l'air d'y avoir une petite fuite de l'équipe de refroidissement quand même. Ce qui m'a fait penser qu'il faudrait peut-être refaire le niveau de refroidissement, que je ne vérifie pas souvent. Et à mon avis, on va s'apercevoir que, il en manque, parce que la petite tige rouge que vous voyez devrait monter. Accessoirement, il est un peu blanc. J'espère qu'on n'a pas d'huile dedans, mais ça, ce serait hautement déplaisant ou c'est des bulles d'air. Je ne sais pas, nous allons voir. Peut-être simplement des bulles d'air qu'on a dedans, parce que l'huile allait propre. Si on a de l'huile là-dedans, on va prendre un tournevis et on va vérifier tout de suite. Un tournevis, hop. Alors, bulles d'air ou galères ? Non, bulles d'air. On va regarder quand je l'agite. Ça redevient bleu. Ce n'est pas de la mayonnaise, donc il n'y a pas d'huile dedans, ce qui est une bonne nouvelle. Mais il me faut du kit d'enfranchement pour la voiture. Bref, quand on fait des milliers de kilomètres avec une voiture, il y a de l'entretien à faire. Donc, on a une fuite ici. A priori, c'est la pompe à eau, donc ça veut dire que c'est une galère. Puisqu'elle a l'air d'être physiquement liée à l'EGR, ou alors c'est le bloc et ses deux morceaux distincts. Mais alors pour le démonter, c'est la bonne route, à mon avis. Je n'ai aucune idée de comment ça se démonter, enfin, je vais voir les vues éclater. Ça, c'est l'EGR avec son refroidissement. S'il faut que je le démontre, ça va me saouler, mais ce n'est pas la fin du monde. Étrangement, la voiture, elle a affiché le P115C sur un scanner OBD Bluetooth, c'est-à-dire que ça dit que c'est le MAF. Mais quand on vérifie les codes avec le GLBMW, ça ne dit pas que c'est le MAF, ça dit que c'est le GR. Ce qui veut dire qu'il faut vous méfier des codes standards. Et qu'il vaut mieux toujours ce qu'il y en a avec le logiciel NEPA ou ISTA ou peu importe ce que vous utilisez. J'entends beaucoup parler de Carly aussi, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, je ne peux pas vous le recommander. Pour avoir le vrai code BMW qui vous dit qu'elle est la vraie panne. Mais quand on regarde, bon, à part ce petit souci de liquide de refroidissement, mais d'un côté, je vous avoue, je ne sais pas quand je l'ai vérifié la dernière fois, la fuite d'échappement est une panne théorique qui ne se reproduit pas pour l'instant, mais qu'on va essayer de suivre et quand elle réapparaîtra ou quand les températures le permettront, on pourra les diagnostiquer. Tout ça pour dire, si vous roulez beaucoup, même si vous ne roulez pas beaucoup, jetez un oeil à votre moteur. Prenez le temps de jeter un oeil. Vérifiez le filtre à air. Je ne peux pas le faire lentement dans la caméra, ça fait trop de choses. Il est relativement propre. Il n'y a pas des litres d'huile ou d'eau au fond sur les bas. Je peux voir qu'il y a un truc qui est déchiré. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de la protection à bidon, on s'en fout. Mon ventilateur, il va correctement. Mon alternateur où j'avais changé le régulateur, il va bien. Là, vous voyez par exemple ça. Je vais aller chercher du scotch et je vais le mettre autour. Ce n'est pas une gaine thermorétractable, mais ça évitera que le plus ne se balade et ne se corrode excessivement. Puisque ça, c'est le plus permanent de la voiture. Puisqu'il arrive de là-bas, il repart. Vous voyez, il va même jusqu'à la borne qui permet de démarrer quand on n'a pas de batterie. Donc ça, c'est un petit truc que je vais faire tout bête. Ce n'est rien de folichon, mais c'est de l'entretien de la voiture. Et c'est comme ça. Vous voyez, la courroie, elle va correctement. Elle peut être changée, mais elle n'est pas si fatiguée que ça et elle n'est pas si vieille que ça. La clim, le compresseur, il va bien. Ce n'est pas excessivement gras. La poussière, c'est sale, mais si je trouve un moyen safe de le nettoyer, j'adorerais le passer au Kärcher, mais je ne suis pas sûr que c'est une super bonne idée. Mais je vais quand même aller Google les produits de nettoyage moteur, parce que si je pouvais nettoyer ça, ce serait vachement sympa. La fuite, je vais essayer de resserrer mon collier. Je vais aussi en commander un et je le changerai à la première occasion. Le turbo, il est corrodé, mais j'ai vu le petit actuateur fonctionner tout à l'heure, donc ça va. Je ne suis pas trop inquiet. Vous pouvez voir le raccord entre la vanne EGR et l'admission, et l'échappement, pardon. Excusez-moi. L'échappement, c'est la partie rouillée sous la tôle par chaleur. Et la partie avec un accordéon, ça va directement dans la vanne EGR et il y a un truc qui s'active. Il y a moyen que tout ça, ce soit excessivement sale. A priori, il y a un problème connu, que j'ai fait quelques recherches, évidemment. Là, on dirait qu'il ne manque un morceau quand même. C'est de la branche, je pense que c'est une option. Que sous l'admission, il y a un tube métallique qui s'encrasse et que l'admission peut s'encrasser. Alors, je ne vais pas la démonter, d'abord parce qu'il fait trop froid que j'ai la flemme. Et ensuite, parce qu'il me faudrait les joints que je n'ai pas. Mais je commanderai les joints avec ma prochaine commande de pièces. Tout comme le collier de l'échappement. Et en fonction, quand je voudrais démonter l'admission, j'aurai les joints pour la remonter nickel. Il faut aussi que je commande un filtre à huile pour lui refaire une vidange. Ce ne sera pas forcément du luxe. Mais quand j'ai vérifié l'huile, elle est propre. Elle est noire, elle est propre. Et puis voilà, on leur fera une petite révision. Dès qu'il refait un peu plus de 0 degré, il fait moins 1. Et par moins 1, j'ai la flemme honnêtement de me foutre en dessous et de tout faire. Donc, j'ai fait le train arrière il n'y a pas longtemps parce que c'était nécessaire. Et ça fait une vraie différence. Mais ça, je vais me dispenser de le faire. Mais entretenez vos voitures. Jetez un oeil. On voit plein de choses quand on regarde au final. Des petites choses. Un câble 12 volts où il y a la gaine qui se barre. Une petite fuite d'échappement. Un début de fuite d'eau. C'est idiot, mais c'est tout simple à réparer. Ou en tout cas à pallier en attendant de le réparer. Et on peut vivre longtemps avec une fuite d'eau comme ça. Tant qu'on remet du liquide de refroidissement, la vie est belle. Donc, je vais jouer à ce jeu-là. Et au printemps, on fera un peu plus de mécanique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Pensez bien. Enlevez le cache moteur quand vous garderez le vôtre. Sinon, ça ne sert à rien. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Addendum 1. J'ai mis du liquide de refroidissement. Le blanc qu'on voyait. Il n'y a pas qu'il n'y en reste toujours sur la ménèse. C'est le flotteur. J'espère que vous pourrez le voir. C'est le flotteur qui est blanc. Super idée BMW. Merci. Donc là, il y a le niveau quand ça dépasse comme ça. Attention à ne pas le casser quand on remet le bouchon. Addendum numéro 2. Je viens de mettre du scotch. Du scotch noir électrique. Tout bête. Le problème, c'est que comme il fait moins un, le scotch, il fait la gueule. Donc, je vais le réchauffer et je le changerai après. Pensez à ces petits problèmes de la vie. Et enfin, addendum numéro 3. J'ai resserré le collier. Un peu, pas beaucoup. Peut-être un tour, deux tours de vis maximum. On verra si ça a un impact. Mais statistiquement, le joint, il a fait son temps. Et s'il a fui une fois, il fuira encore. Ce n'est pas optimal. D'autant plus qu'il y a des lignes électriques qui passent par là. Mais je vais en commander un. Je le changerai. Ça, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de le dévisser, de l'ouvrir et de sortir le tuyau. Voilà. Petite révision rapide. N'oubliez pas que j'ai fait le niveau d'huile déjà. Sous-titrage ST' 501